Bonjour à tous, c'est depuis la Norvège et plus particulièrement depuis les magnifiques îles Lofoten que je vous présente ce nouveau test de chaussures, celui du modèle Bushido de la Sportiva. La Sportiva c'est une marque italienne donc qui est réputée pour faire de bonnes chaussures et surtout des chaussures d'alpinisme. Là c'est un modèle de trail vraiment typé montagne qu'elle nous propose mais malgré tout assez minimaliste avec un poids qui voisine les 300 grammes. Ce modèle Bushido contrairement à d'autres paire de chaussures que j'ai pu tester j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire au début j'ai même pris de bonnes grosses ampoules ce qui est ce qui m'arrive jamais et passé cette première période un petit peu compliqué je me suis vraiment régalé avec je l'ai emmené sur tous les terrains toutes les activités j'ai fait randonnée à plat, randonnée avec du dénivelé, terrain technique, trail, trail en montagne, en haute montagne et elle a vraiment répondu avec brio de partout. Remis ses points forts on a vraiment l'impression d'enfiler une chaussure de vélo quasiment de vélo de route en fait quand on met le pied dedans tellement la protection autour du pied est omniprésente ça se confirme au niveau de la durabilité puisqu'après quasiment une centaine d'heures sur le terrain il n'y a strictement rien à noter j'ai juste fait une réparation sur le côté interne de la chaussure où le plastique commence à se décoller du mèche mais vraiment rien de méchant et ça a bien tenu dans le temps donc ça c'est un super point pour ce modèle et ensuite au niveau confort à part les petites ampoules du début j'ai rien à signaler le maintien du pied est bon le lassage aussi il tient bien dans la durée vraiment on a un modèle confortable la sportiva nous propose dans la boîte qui accompagne les chaussures toute une série d'explications sur les différents brevets de la semelle on a tout un tas de termes techniques les uns que les autres ce que j'en ai retenu et le plus simple à résumer c'est que la semelle elle est super accrocheuse elle est solide elle est un poil trop rigide parce qu'elle va glisser sur les pierres humides en fait le caoutchouc ne mord pas assez la pierre mais c'est un peu le pendant de la durabilité c'est à dire que la chaussure elle va pas s'user mais elle va être un poil trop glissante donc à vous de choisir vous voulez mettre le curseur en tout cas moi j'ai appris à courir avec il faut vraiment s'y faire mais je préfère une chaussure qui va durer un petit peu plus longtemps en termes de kilomètres plutôt qu'une chaussure qui n'existera plus au bout d'une centaine de kilomètres pas grand chose à redire finalement si ce n'est que je me suis régalé avec ce modèle j'ai couru avec dans des paysages fabuleux ici les terrains sont plus que techniques vraiment on se doit de regarder où on met les pieds la chaussure elle réagit parfaitement que ce soit dans la boue profonde dans l'eau elle évacue vraiment bien l'humidité quand on a traversé une rivière par exemple sur les rochers à part ce petit côté glissant à cause du plastique qui est un peu dur elle se comporte super bien donc vous pouvez l'emmener sur tous les terrains moi je l'ai emmené en haute montagne je l'ai emmené pour randonner attention je vous dis quand même pas que c'est une chaussure de randonnée ou même de trekking la sportiva a bien conçu une chaussure de trail running et c'est là dessus qu'elle est le plus à l'aise on a un bon déroulé de pied on a une vraie chaussure de course à pied maintenant moi je me suis aussi vraiment fait plaisir en trekking avec même avec un sac à dos un peu lourd alors n'hésitez pas à l'amener sur ces terrains là et si vous partez par exemple pour une quinzaine de jours comme comme ce que j'ai fait là en mixant trail running et randonnée c'est vraiment la chaussure qui vous accompagnera le mieux 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2